Et coucou, c'est mon anniversaire. Alors pour mon anniversaire, c'est le 27 juillet. Alors pour mon anniversaire, j'avais envie de faire un message d'une personne. Alors cette personne, ça peut être un ami, un membre de votre famille, vous le savez, et ça peut être aussi une personne d'une relation sentimentale. J'avais envie de le faire au petit matin, mais comme je suis un lion, un lion, forcément, un lion avec un ascendant balance, avec le sagittaire, en angéologie, en ange de cœur, et en descendant, puisque le descendant de la balance, c'est le bélier, je suis quand même un peu triple feu. Donc l'été, il ne me faut pas beaucoup de sommeil pour me lever tôt le matin. Je fais partie de ceux qui se couchent tard et qui se lèvent tôt. Enfin ça, ça doit venir de ma famille d'Espagne qui devait se lever tôt pour partir travailler quand ils étaient jeunes. Donc voilà, il doit y avoir un peu de ça. Donc il y avait un message qui vraiment me démange depuis quelques jours, dans la continuité de l'autre message, parce qu'il y a un lien avec le dernier, parce que je viens aussi de revoir leur miroir 0101, précisément 0110, je crois. Donc vous pouvez aller la voir, la signification de ce message. Bon, ça nous parle de nouveaux départs, ça nous renvoie au battleur, ça nous renvoie aux deux. Donc il y avait cette histoire comme ça, d'encore de, oui, de flammes, mais je tiens à le redire, des flammes, il y en a plein, il y a plein d'êtres humains merveilleux, et c'est ça le but du message, en fait, c'est de vous faire partager cela, c'est-à-dire des âmes sœurs, il y en a plein, des femmes jumales, il y en a plein, des êtres humains, il y en a plein. On est tous reliés, on est tous, qu'on soit d'Afrique, de Chine, de Chine, oui, d'Amérique latine, du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, on est tous des êtres humains, on a tous un cœur. Donc en effet, miroir, on va rencontrer des flammes, des gens qui sont vivants, des gens qui sont des flammes, c'est des personnes qui sont un peu plus atypiques, on va dire, mais je veux dire par là, qui peuvent être un peu passionnées, mais qui peuvent être aussi à un moment donné dans un cheminement, dans un ego inversé, courbé en fait, vous comprenez ? Donc ça veut dire que vous pouvez souffrir effectivement quand on rencontre une personne, qu'on a la vibration, parce qu'on partage une musique, parce qu'on partage une discussion, parce qu'on a l'impression de connaître cette personne depuis plus longtemps qu'une autre, comme si on la connaissait depuis la nuit des temps. On va de suite se rattacher à l'idée de la dualité, de se dire qu'on est dans la dualité, de se dire qu'en fait, il n'y aurait qu'une moitié, qu'une personne dans cette terre qui pourrait nous rendre heureux. C'est une erreur, il y a des milliers et des millions de gens en France, en Espagne, en Afrique, au Maroc, en Inde, au Canada, qui sont tout comme vous, des flammes, des êtres vivants, qui essayent de s'en sortir, qui se lèvent le matin pour travailler, qui ont des convictions, qui ont des valeurs, qui ont eu des souffrances, qui ont eu des malheurs dans leur vie, qui ont vécu des guerres, des traumatismes dans leur famille, et c'est là, il y en a plein de flammes. Et nous, on a la chance quand même d'être dans un pays où on peut accéder à plein de choses pour s'en sortir. Donc on se plaint souvent dans notre pays, mais on a accès à énormément de choses. On peut critiquer l'école, oui, on peut la remettre en question, on peut améliorer les programmes, oui, on peut améliorer le système de la santé, oui, on peut améliorer des tonnes de choses, mais on peut se trouver des solutions pour s'en sortir et croire que c'est possible, voilà. Et puis, j'entends dire, oui, il n'y a pas que l'amour, on n'est pas obligé d'être en couple, et si, là, bien heureusement qu'on peut s'épanouir par ça, bien sûr qu'on peut, il y a dans la voie de l'alchimiste, on peut être seul, mais quand on la partage avec une autre personne, ça nous renforce, sa différence nous renforce, sa différence nous enrichit aussi. On apprend quand même des autres, donc on est fait pour vivre en communauté, en groupe, on est fait pour avoir des contacts, on est fait pour avoir des interactions. Donc, si on peut finir sa vie avec une personne qu'on aime, tant mieux. Après, bien sûr qu'on peut finir seul sa vie aussi et être entouré, mais les personnes, moi, je travaille en maison de retraite, le nombre de personnes qui sont toutes seules en maison de retraite, c'est triste quand même. Donc, voilà, il faut se donner les moyens avant que cela ne se produise, de pouvoir être entouré. Et donc, il faut aller faire du bénévolat, il faut aller faire plein de choses. Voilà, j'avais envie de dire ça. Le tirage, je vais le commencer. Mais j'avais aussi envie de dire que, oui, il y a des personnes qui passent leur temps en regardant des actualités à la télé, des histoires. On me demande si je peux faire des tirages sur des sujets de société, mais moi, je m'en fiche, en fait. Moi, je préfère aller faire du bénévolat. Je préfère aller aider des enfants dans les crèches, comme j'ai fait encore l'année dernière, comme je l'ai fait toute ma vie, aller développer des actions concrètement sur le terrain, payer, parce qu'on peut gagner quand même sa vie en faisant quelque chose qui a du sens, mais également aussi à titre bénévole. Pourquoi rester des heures devant sa télé ? Il y a des moments où, oui, on procrastine, en fait, on tourne en rond, mais je n'ai pas envie de parler de tous ces gens-là, en fait. Je n'ai pas envie de parler de ceux qui passent à la télé en permanence et compagnie. J'ai envie de parler de vous, j'ai envie de parler de nous, j'ai envie de parler des enfants, j'ai envie de parler des animaux, j'ai envie de parler des personnes qui écrivent des bouquins, oui, m'intéresser, voilà. Donc, le tirage, j'avais envie de dire ça en préambule. Donc, le tirage, il y a aussi qu'il y a l'idée de l'origine, en fait. Il y a l'idée aussi de se poser la question sur son identité, son origine. Je sens une personne, en fait, qui se pose des questions sur son origine, sur ses origines, d'où venons-nous. Et là, comme c'est mon anniversaire, j'ai eu la chance d'avoir un cadeau qui est... Donc, j'ai une amie qui m'avait offert l'oracle de la sagesse des dragons, qui est magnifique, qui raconte l'histoire arthurienne. Donc, il y a cette énergie-là. Je peux vous dire pourquoi je pense à cela. Il y a cette idée aussi qu'on m'a offert le code Sophia. Et je ne pensais pas que le code Sophia était en lien avec les dragons. Donc, je suis ravi de découvrir cette histoire du code Sophia avec la sagesse des dragons. Et ça, c'est une très... une âme-sœur. J'ai la chance d'avoir des âmes-sœurs qui ne sont pas des compagnes, avec qui je ne vis pas avec. Et c'est là, mais qui sont des âmes, des âmes-métoiles, des amitiés, des âmes-compagnes, en fait. Voilà. Effectivement, on n'est pas obligé d'être en couple pour être heureux, mais quand même, c'est bien d'être entouré par des membres, quelques membres de sa famille, lorsqu'on a la chance d'avoir gardé des liens avec quelques membres de sa famille, des amis, et ce genre de choses. Et pourquoi je parle de dragons, en fait, notamment, ça me fait écho, parce que si je fais la somme de ces chiffres, du 27, 07, 1969, moi, je suis né en 1979, comme ça, vous savez mon âge, mais 2022, ça nous renvoie au 22, ça nous renvoie au 4. Et là, ça m'évoque quelque chose. Ça m'évoque une personne, parce que cet empereur, ça m'évoque l'empereur. Après, je vais retirer une carte. Ça m'évoque l'empereur. Et cet empereur, il a l'air un peu seul sur sa carte, parce que là, on voit un empereur, on voit un empereur qui regarde ici. Alors, oui, c'est un message de nuit. La nuit, les hiboux, ça me fait penser aux hiboux, cette histoire, en fait. Là, parce que j'ai l'impression que cet empereur, là, en fait, il est un peu esselé, parce que dans les cartes, on peut se dire, cet empereur, il est déprimé, il est tout seul, il ne s'en sort pas, il est bloqué. Cet empereur, ça peut être vous, ça peut être vous, moi, et ça peut être cette personne, en effet, miroir, ou une personne qui peut-être a travaillé la matière, parce que cet empereur, il a du carré, il a de la matière, mais il est seul, en fait. Vous comprenez, il est tout seul, elle est toute seule, cette personne. Cette personne, d'ailleurs, elle peut être même en couple avec une personne et se sentir seule. Et alors, elle peut être aussi célibataire et se sentir seule. Et on a l'impression que cette personne, en fait, si vous voulez, elle regarde dans le passé, elle regarde le vide, il n'y a rien, quoi. Et ça m'a fait penser à l'histoire d'une personne que j'aime beaucoup, profondément, qui m'avait raconté un rêve où elle s'imaginait seule et que d'un coup, tout le monde quittait le navire. Et en fait, ça me fait penser à ça. Peut-être que cette personne, elle a œuvré, enfin, cette personne ou une autre personne, a œuvré pour la matière, pour l'argent, pour les finances, parce que pour la para, parce que pour le centre, parce que pour les diamants, parce que pour ci, parce que pour là, et que finalement, à un moment donné, quand elle a vécu des choses, les gens autour d'elle, ils ont un peu tous abandonné, quoi. Et ça, ça nous est arrivé tous dans notre vie, lorsqu'on a eu des moments difficiles, des maladies, des transitions, des pertes de ci, des pertes de là. On voit qui quitte le navire, les rats quittent le navire quand il y a des problèmes. Une fois, et je n'ai rien contre les rats, c'est une image parce que j'adore les rats. Je considère que les rats sont des animaux formidables. Il n'y a pas de mauvais animal, en fait. Et donc, mais là, on a l'impression, si je prends la symbolique, que d'un coup, cette personne qui a œuvré un peu dans cette matière, dans cet argent, dans ceci, elle se retrouve un peu seule, en fait. Vous voyez ? Ça m'a renvoyé un peu à ça. Et comme si on l'avait un peu dépouillé, et comme si tous les rats avaient pris toutes les choses. Mais peut-être que cette personne, c'est sa part de responsabilité, en fait. Parce que peut-être que cette personne, elle a un aigle, en fait. Vous voyez ? Elle a... C'est peut-être une chouette, cette personne. Et les chouettes, elles mangent les rats, en fait. Et peut-être qu'elle a traîné un peu avec des rats, et des... Voilà. Mais cette personne, peut-être qu'en fait, c'est une chouette. Et peut-être que vous, vous faites partie des gens qu'elle a rejetés, et qu'elle est en train de vivre, exactement la même chose que ce qu'elle est en train de vivre, et vous l'avez vécu. Parce que peut-être que cette personne, elle vous a rejeté pour défendre des rats, alors que c'était une chouette. Et nous, je pense que vous êtes une chouette, en fait. Une chouette sage, en fait. Éclairée. Une chouette. Et les chouettes, ça vit en couple, en fait. Vous comprenez ? Et donc, c'est pour ça que j'avais envie de parler un peu de cette histoire d'empereur. Et il y a cette histoire de dragon, je vais tirer des cartes pour complémentaires. Et il y a cette histoire du monde aussi. Comme si... Parce que cette carte, je l'ai tirée pour Marie tout à l'heure, que je vous remercie infiniment, qui est psychologue, qui est formidable, avec qui nous avons une très très belle discussion en guidant ce privé. Et je vous remercie aussi Christopher, si tu m'écoutes, fantastique, tu as une âtre géniale, tu vas apporter ta lumière, écoute ta lumière, n'écoute pas les gourous ou les gourottes, écoute-toi toi-même. Et tu vas faire des choses formidables, je l'ai senti que tu étais une belle personne en fait. Donc, il y a cette histoire là en fait quand même de fin de cycle. Et de cette fin de cycle, quand on arrive à cette fin de cycle avec le monde, on est dans les quatre éléments, on maîtrise la matière, on est multicolore en fait, on a dépassé plein de concepts. Donc, il y a cette histoire aussi de peut-être que cette personne, elle arrive dans une fin de cycle au moment où je fais le tirage et peut-être que cette personne, elle s'est associée à des personnes qui l'ont blessée, qui l'ont trompée. Ça peut être des membres de sa famille, des amis et même une relation sentimentale là au moment où je vous parle là. Et là, elle est blessée cette personne, je la sens comme ça. Et du coup, elle n'a pas assuré son unité, elle est rentrée dans la dualité, elle n'a pas assuré son unité en fait. Et donc, il y a cette histoire de tout ça parce que ça, c'est des histoires de vie. C'est des histoires de vie que vous avez peut-être vécues, que j'ai peut-être vécues et que c'est pour ça qu'en fait, on en parle maintenant. Et en fait, c'est important d'en parler parce que déjà, pour dire qu'il n'y a pas qu'une flamme, alors on arrête avec ces concepts parce qu'il y en a qui abusent sur les histoires de FG comme quoi il n'y en aurait qu'une de personnes et qu'il faut absolument souffrir en amour pour avoir une FG. Non, il peut y avoir des personnes que vous rencontrez qui sont en souffrance et puis ça ne le fait pas, ça ne le fait pas parce qu'elles ne sont pas prêtes en fait. Et donc, vous rencontrez une autre personne qui est prête et qui a une flamme aussi ou une âme sœur. Arrêtons de mettre des mots. Un lien de cœur. Et donc, pour compléter le message, voilà ces énergies de cette histoire de bateau, de solitude, on se retrouve abandonné, on se retrouve seul, dépougé, rejeté à des moments où finalement, on sent souvent les rats qui te navire quand le bateau brûle ou coule. Donc, dès que ça ne va pas, les gens, vous voyez qui sont là pour vous soutenir. Alors, ça peut être dans le travail, il y a des gens, vous tombez malade et les gens ne vous appellent même pas, ils ne vous envoient même pas un texto pour savoir comment vous allez. Enfin, il y a des trucs comme ça qui arrivent, j'en entends plein des histoires et ça, ça me gonfle. Ça me gonfle j'attire parce que bon, après, il faut garder le sourire. Mais il y a un truc, il y a un message et donc il y a cette histoire d'unité, revenir à l'unité, revenir à soi. et repartir sur un nouveau cycle. Maintenant, hop, hop, elle a voulu venir, le pape, l'union, l'étoile. Je ne vais en prendre qu'une. Allez, j'ai pris le temps pour l'introduction. Mais gardez votre libre arbitre, c'est une histoire, on apprend des uns des autres, je vous transfère des messages, peut-être que ça peut être de mon vécu et puis ça résonne avec le vôtre et compagnie. Ça ne veut pas dire qu'à la fin de l'histoire, bien sûr, dans les contes, on a envie qu'il y a des flammes qui se réveillent, des révélations, des illuminations. On est quand même sur l'énergie aussi du mois de juillet au mois de feu de tirage et le 7 nous renvoie à l'ego, mais il y a l'ego spirituel. Alors attention à tous ceux qui se prétendent là aussi la réincarnation de Shiva, je suis la réincarnation de machin, je suis là, vous n'êtes la réincarnation de personne, vous êtes votre propre âme et vous avez votre propre identité et vous, peut-être, vous pouvez vous canaliser et prendre les conseils de Damara, de Sully, de Tara Lablanche et de Brigitte et de Shiva si vous voulez, mais vous n'êtes pas Shiva. Vous pouvez faire passer, prendre le bon message de Shiva. Les personnes qui se prennent pour Shiva, qui se disent je suis la réincarnation de Shiva, ils ont besoin de remettre les pieds sur terre. Il faut qu'ils s'ancrent dans la matière parce qu'ils sont un peu trop perchés. Donc il faut faire attention à toutes ces personnes. Donc voilà. Alors on a, voilà, on retrouve le 1 et on retrouve l'empereur, on retrouve le 1 et donc on retrouve le 10 ça fait bien 1 ou 0,1, le 4 et le 1. Donc il y a leur miroir qui revient après avoir mélangé et cette personne qui regarde son passé, ce cycle qui vient de se terminer. Donc on va prendre la roue. Donc la roue, cette personne, un peu, cette personne qui peut être une femme comme un homme parce qu'on a l'énergie. Il y a peut-être une histoire avec le père et peut-être une histoire avec les hommes. Il y a peut-être, si vous posez une pensée à une personne qui est un homme, c'est peut-être une personne qui a été pris par la mauvaise image de l'homme qui incarne le patriarcat, le mauvais patriarcat, cette plaie en fait qui nous poursuit depuis la création du mythe universel qui est un mensonge et où soi-disant les femmes ne seraient plus soumises à l'homme en fait, pas du tout. Ça c'est bien parce qu'on a voulu casser le pouvoir des femmes il y a des milliers d'années et bien plus loin que ce qu'on pense. si on revient à l'origine de l'histoire des dragons et en fait, mais enfin bon, on ne va pas partir trop loin et donc là, si cette personne, elle est là, elle est seule en fait. Elle est, voilà, elle est seule avec ses deniers et peut-être elle s'est même faite dépouiller par, elle s'est peut-être même faite dépouiller voire associée à des personnes qui n'étaient pas bonnes. Pourquoi ? Peut-être parce que, et ça peut-être aussi une femme, peut-être que c'est une femme qui se protège des hommes, qui a des mauvaises images des hommes. En tout cas, on a l'idée que le père, c'est un peu absent quoi. L'image du père ou cette notion du soleil qui permet de libérer les enfants, qui éduque les enfants parce que le nombre de pères que je rencontrais dans ma vie en tant que directeur de structure dans les écoles ou dans les trucs parce que je l'ai dans le parcours parce que je travaillais pendant des années avec la ville de Marseille donc j'ai eu des fonctions de ce type de responsabilité pour le périscolaire, pour les centres d'animation, pour coordonner des actions culturelles et ce genre de seul, le nombre de pères que vous ne croisez jamais parce qu'ils fument des jouets mais ça peut être des gens de la culture, ça peut être des artistes, ça peut être des gens très aisés. Ils arrivent, ils sont alcoolisés, ils ont plein de pognon et compagnie mais en fait, ils ne savent pas s'occuper de leurs enfants. Il y a des histoires comme ça. Il n'y a que le nombre de personnes que j'entends « Oui, c'est bon, moi je laisse ma fille fumer des joints, nanana, nanana, elle a 14 ans. Ah bon, tu laisses fumer ta fille à 14 ans, mais ils font quoi dans la chambre ? Ils boivent des bières, mais il faut bien que jeunesse se passe. Il n'y a plus de rituels de passage, on revient à cette idée, papa ou t'es quoi. Il n'y a plus de rituels de passage des fois dans notre société. Donc je pense qu'il y a aussi une personne qui a manqué de cadre, qui a manqué de belles représentations de l'image du père et de la mère, bien entendu. Mais là, on peut parler de cela. Hier, je parlais un peu plus ou avant-hier de la papesse, là on est un peu dans ça. Pour le message du dragon, je vais quand même le message du dragon, je vous le présente. Et donc, on m'a parlé du code Sophia, je ne l'ai pas vu, je vais le découvrir et je vous vois, il y a écrit la transmission vivante de la tribu des dragons de Sophia. Et moi, quand je me suis amusé à regarder le truc, j'ai dit, il y a un truc avec la pleine lune, il y a un truc avec ci, il y a un truc avec la lumière. Et en fait, parce que je pensais à la sagesse des dragons qu'on m'a offert. Récemment aussi, une amie formidable, merci Virginie et merci Pauline pour leur merveilleux cadeau. Je vous adore, vous êtes des âmes sœurs, justement, et on n'est pas obligé de vivre en couple ensemble. Voilà, comme quoi on peut être un homme et avoir des amis féminines et je vous remercie toutes ces femmes et c'est pour ça que j'ai mis une chanson pour remercier toutes ces femmes formidables avec qui j'ai travaillé et qui sont des amis, qui sont des sœurs. Alors, on va regarder et je vous remercie bien entendu parce que vous êtes des âmes compagnes dans mon cheminement et vous raisonnez avec moi et je raisonne avec vous et puis ceux qui ne s'en intéressent pas, ils ne sont pas obligés de s'abonner à la chaîne mais je vous remercie tous ceux et toutes celles qui le font. Je vous adore, je vous remercie infiniment. Vous êtes un soutien merveilleux et vous êtes des arcs-en-ciel. Je vous le dis sincèrement. Des arcs-en-ciel. Alors, on a la peur, vous voyez. Cette personne, elle est figée dans la peur en fait. La peur. La peur. Voilà. La peur, la peur par rapport à peut-être pour faire un premier pas vers vous. La peur justement de se retrouver seul dans ce navire abandonné le jour où elle a des problèmes. C'est peut-être ce qu'elle est en train de dire. Moi, je ne fais pas des tirages pour dire oui, ça va se produire dans six mois. Dans six mois, si vous regardez la vidéo dans six mois, le message commencera dans six mois. Voilà. Quand je regarde un film six mois après, le film, je le découvre six mois après. Donc, je m'imprègne du message du film au moment où je le regarde. Voilà. Ce n'est pas qu'histoire de dire j'ai fait de la divination pour vous dire je découvre un film six mois après, je découvre un livre dans deux ans. Le livre, il est connu depuis quatre ans. Deux ans après, je découvre le message. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on dit que c'est intemporel. Les gens vous disent que c'est intemporel, on a l'impression que ce sont des gourous et des gourottes. Bref, il faut revenir sur Terre. On peut faire de la tarologie en ayant les pieds sur Terre. Donc, la peur. Cette personne a peur. Cette personne a peur. Elle a peur de plein de choses. Elle a peur depuis longtemps, cette personne. Ce n'est pas à cause de vous qu'elle est de... Ce n'est pas à cause de vous. Donc, il faut qu'elle passe d'un cycle de peur ainsi que de joie, en fait. De prendre son courage en main, de sauter à l'élastique, de sauter, de se jeter à l'eau. Parce que les gens qui ont peur, ils sont peurs donc malheureusement parce qu'on ne les a pas encouragés dans leur enfance, on ne leur a pas donné une bonne image, on ne les a pas soutenus à l'école, on les a rabroués, on leur a transféré des peurs qui ne leur appartiennent pas. Vous n'êtes pas votre père, vous n'êtes pas votre mère, vous n'avez pas apporté les peurs de vos parents. Mais la plupart du temps, les parents transfèrent les peurs à leurs enfants ou leur transfèrent pire que tout. Tu devrais faire du dessin, tu devrais faire du violon. Mais les enfants, des fois, ils n'en ont rien à faire de faire du violon, ils ont envie d'aller jouer au foot. Ah non, tu ne vas pas faire du foot, ce n'est pas bien, c'est un milieu populaire, nanana. Dans ma fait, ils ne pensent qu'à eux. Donc il y a des gens un peu comme ça en fait. C'est une personne qui a un peu vécu ça en fait. Et du coup, elle n'est pas elle-même. Elle est l'image, un faux self. Oui, on peut parler de l'idée du faux self du tout, l'idée du schizophrène, c'est-à-dire qu'elle a une armure en fait. Cet empereur, elle possède une armure pour se protéger. Donc oui, il peut être, elle peut avoir de l'argent, il peut avoir de ci, mais c'est que c'est que de l'apparat, c'est que c'est une façon de se protéger, de se donner une image en fait. Parce que comme ça, il est respecté. Ce n'est pas le bon empereur. Un bon empereur, à la limite, j'ai envie de dire, ça serait plutôt Robin Desbois qui arrive déguisé, en fait, comme dans le dessin animé de Walt Disney où il est déguisé, il tire des flèches, tout le monde se moque de lui, on dirait un vagabond, mais c'est un empereur en fait, Robin Desbois. C'est un empereur qui vit dans la forêt avec les pauvres en fait et qui va voler les riches et cette image-là est beaucoup plus intéressante pour défendre le bon empereur, je crois que c'est dans le dessin animé, le roi Richard. Le cœur de... Voilà. Donc il y a cette idée de peur. Donc il faut travailler sur ça. Donc c'est aussi la peur peut-être de venir parce que peut-être que maintenant, cette personne se retrouve seule dans le vide parce que parce que pour différentes raisons elle s'est plantée, elle s'est mal associée, elle s'est mal ci, elle s'est mal là, cette personne d'un coup elle se retrouve face au vide et face à l'idée de peut-être de se dire merde, j'ai rejeté la chouette, elle est où ma chouette ? Voilà. Elle est où ma loutre ? Non, elle est avec Robin Desbois parce que vous en attendant ne perdez pas votre temps parce que ça ne veut pas dire que cette personne va venir demain taper à votre porte en disant coucou. Ça peut arriver d'ailleurs à chaque fois que je fais le message et que je le mets en ligne il y a toujours une personne qui me dit ça m'est arrivé aujourd'hui. Voilà. Donc au moment bien entendu où je fais le message ça peut arriver le jour même. Voilà. C'est le but sinon je n'en parlerai pas. Je le ressens maintenant j'en parle maintenant je suis quelqu'un de sensible et connecté à des intuitions ce ne sont pas des pouvoirs ce sont des l'intuition c'est vous êtes ouvert d'esprit donc vous avez travaillé un peu tout ça prend. Voilà. Il n'y a pas de pouvoir il n'y a pas de devin il n'y a pas de magie de voyance et de situation tout ça c'est de l'ordre alors c'est comme ça me faisait penser aussi à cette histoire tout à l'heure je me disais mais les gens croient qu'en fait on est des devins des magiciens des sidans non quand on voit alors si par exemple vous découvrez une société où tout le monde fait du vélo vous ne savez pas faire du vélo vous direz ce sont des magiciens ils savent faire du vélo mais on apprend à faire du vélo donc on apprend à tirer les cartes on apprend à faire de la méditation ça n'intéresse pas en fait l'éducation nationale si on peut faire un point de sauveur à la société qui est interdit de faire des méditations pleines consciences on en a parlé cette année au collège sous prétexte qu'on manipulerait les adolescents si on leur favorisait le retour à soi mais c'est complètement débile c'est une horreur c'est une volonté de ne pas d'empêcher voilà le niveau scolaire en France là on peut le critiquer d'empêcher en fait les personnes de revenir à soi et d'avoir leur propre vision des choses voilà donc leur propre identité donc là voilà et donc il y a quand même on pense penser aux dragons multicolores aux arcs-en-ciel à vous qui regardez arc-en-ciel qui danse parce que si vous regardez arc-en-ciel qui danse vous aimez les arcs-en-ciel les arcs-en-ciel vous êtes des arcs-en-ciel et justement j'avais envie de parler de cette idée c'est que peut-être mais alors je dis bien que peut-être parce que comme vous êtes rayonnante et ou rayonnant vous avez mis un éclat un éclat d'arc-en-ciel dans le coeur de cette personne qui peut-être cet arc-en-ciel il grandit il explose il explose de l'intérieur du coeur et de l'âme cette personne elle est en dualité elle est en dualité et donc du coup tantôt elle pense à vous elle est nostalgique elle vous regrette tantôt elle dit la vie c'est de la merde tout est pourri et elle vous met dans le lot mais en fait vous j'ai l'impression vous voyez que elle c'est ce dragon de la peur et que vous vous êtes de l'autre côté vous êtes dans les compagnons vous êtes dans les couleurs de l'arc-en-ciel vous êtes multicolore vous croyez en l'amour vous croyez en la vie vous croyez en activité vous croyez en l'autonomie à la créativité voilà et il y a l'histoire des pensées je ne veux pas plus m'étaler sur l'énergie des dragons donc ça me fait penser que effectivement qui sont les bons compagnons parce que des fois on s'associe aux mauvais compagnons les mauvaises personnes les oiseaux de mauvaise augure les moqueurs les moqueuses les trafiqueux les trafiquants les hors la loi qui font que rien et qui font que prendre et qui font que se servir des résultats des autres ils prennent vous savez ça c'est au travail il y a des gens vous travaillez pour 10 et en fait les résultats c'est les autres qui les récupèrent en fait ça arrive tout le temps ça les membres foutistes parce que dans les fonctionnaires il y en a aussi parce que je suis fonctionnaire j'ai été fonctionnaire enfin je suis ou je ne sais plus je ne sais plus encore ce que je fais mais si que je veux dire que quand même je veux dire j'ai travaillé en tout cas dans ce milieu et donc je veux dire à bout d'un moment il y a aussi des gens qui ne foutent rien et ils ont toujours les éloges et voilà il y a les gens qui travaillent pour 10 et on les rabroue donc au bout d'un moment et donc il y a toujours le bon, la brute et le triomphe et donc vous vous êtes les bonnes personnes donc peut-être cette personne elle ne regarde pas vers là elle regarde vers ce dragon elle devrait regarder un peu plus vers là et je pense qu'elle le regrette vous êtes dans sa pendant sa pensée voilà je ne vais pas rajouter je vais juste rajouter quand même parce que c'est des bonnes cartes des portes de l'invue je vais juste prendre un animal totem pour compléter le pan et le castor et puis c'est bien intéressant de découvrir des oracles aussi avec les animaux totems les dragons ça diversifie ça met de la couleur on apprend d'autres sagesses après je pourrais prendre un passage d'un bouquin une phrase de psychanalyse aussi ça serait intéressant d'avoir le point de vue de Freud, de Jung de Vinico, de Lacan et on a la tortue qui nous parle des ancêtres alors la tortue je ne sais plus pour quel tirage le lièvre qui nous dit de bien d'ouvrir les yeux parce que si cette personne elle n'a pas fait le discernement avant de s'associer de faire une rencontre passionnée conduit à la magie de l'amour le discernement avant une rencontre passionnée conduit à la magie de l'amour ça veut bien dire une chose quand vous rencontrez quelqu'un si vous êtes une flamme vous avez tendance à vous passionner vous êtes empathique et les flammes qu'est-ce qu'elles font ? en fait des flammes de coeur des personnes qui sont dans le coeur elles voient la lumière elles ne voient pas l'obscurité elles voient la lumière de la personne elles vont l'aimer elles le scannent vous êtes empathique vous prenez tout vous avez tout compris voilà les psychologues les éducatrices les moi comme moi les dendons et en fait les personnes on essaie d'être dans la lumière donc du coup on s'émeut devant une autre personne et puis on la voit vraiment dans la lumière on voit son potentiel parce qu'on travaille avec les humains on sait les accompagner on veut les aider voilà on veut leur faire ressortir on veut leur transmettre leurs couleurs pas la vôtre leur mettre en valeur les couleurs qu'ils ont à l'intérieur mais des fois on s'enflamme et après on est déçu parce que la personne elle s'associe à des oiseaux de mauvaise augure elle a des entourages elle a des pensées négatives limitantes elle a des peurs et des fausses croyances et la tortue nous demande de résister au changement fait pour l'amour du changement donc c'est à dire qu'à un moment donné cette personne peut-être une fois si vous êtes en séparation par exemple ou elle est peut-être en couple actuellement avec vous elle a envie de changement par l'amour du changement c'est peut-être une personne qui a déjà eu plusieurs amants de nouvelles rencontres elle a changé vous êtes partie elle s'est dit bon tant pis en fait je suis une impératrice je suis un empereur donc tant pis je vais rencontrer c'était le destin parce qu'elle ne voulait pas se remettre en question à travers ses peurs et du coup elle devrait plutôt se dire que c'est bien des fois de résister un peu au changement fait pour l'amour du changement pour prendre le temps de bien observer et de bien comprendre les choses et de bien discerner ça rejoint un peu cette idée de bien ouvrir les yeux comme une chouette et non pas fonctionner comme une top alors je vais les poser ici donc cette personne voilà je pense que c'est suffisant hormis peut-être quand même j'ai envie d'avoir sur Tara la blanche sur la sensibilité qu'est-ce qu'elle ressent cette personne eh oui la solution se retrouve bien dans le coeur la solution la réponse cette personne doit écouter son coeur regarder à l'intérieur d'elle faire le constat qu'elle s'est trompée alors tout s'éclaire et donc elle vient vers vous si elle a le courage maintenant t'as dur d'affronter ses peurs parce que peut-être cette personne elle a peur de faire le premier pas et elle attend que vous fassiez le premier pas encore une fois parce que peut-être vous l'avez habitué toute votre vie à faire le premier pas c'est toujours vous qui êtes revenu et donc non on vous demande de vous positionner vous en tant qu'impératrice et de dire d'avoir mis de mettre des stops à des personnes comme ça et de quand ils reviennent vers vous de voir si l'arc-en-ciel a rejailli et a ouvert l'arc-en-ciel a ouvert son âme son coeur a guéri son coeur et donc voir si cette personne elle est disponible au changement de passer de cet état avec la roue de la fortune à cet état sauf que la roue de la fortune c'est une carte de destinée ça veut dire que simplement de destinée qu'elle est à la croisée du chemin c'est à dire qu'elle est en une fin de cycle pour un nouveau départ c'est l'idée du 1 la fin pour un nouveau donc j'avais bien dit 0,1,10 tout à l'heure le 1 et le 10 donc faire un choix de changer de voilà quand on est à 15 ans on n'a pas pari que 25 il y en a qui restent jusqu'à 60 les mêmes donc on se dit de se rendre disponible au changement pour amorcer un virage il y a un virage qui s'amorce et ce virage qui s'amorce il nous amène vers quoi et bien à à la métamorphose à la métamorphose mais elle est encore perdue cette personne elle est dans l'égarement elle est un peu perdue elle est il y a un plan cette carte elle peut nous parler elle peut nous parler du plan du plan céleste du plan divin mais cette personne est un peu perdue je vais mettre un peu plus de lumière peut-être dans la pièce parce que c'est comme ça vous verrez mieux les cartes oui je pense que c'est beaucoup mieux donc voilà cette personne elle est perdue et donc elle est en train de quand même se transformer comme ces papillons qui reviennent à la couleur de l'arc-en-ciel sauf que les chrysalides elles se font par étapes la transformation se fait par étapes donc là elle est dans un moment d'égarement parce que peut-être cette personne si elle vous a rejeté j'ai l'impression que cette personne vit un peu la même chose donc elle est perdue elle se dit elle ne sait plus sa place elle n'a plus de réponse la réponse est dans le coeur est-ce qu'elle arrive à se reconnecter avec son coeur on va voir on va voir ce qu'elle fait en tout cas cette personne maintenant on a la matière en détail on va voir qu'est-ce qu'elle a cette personne qu'est-ce qu'elle vit cette personne est-ce qu'elle se rend compte sur son bateau tout seul ce capitaine ou cette capitaine qui s'est pris pour une pirate est-ce qu'elle réalise qu'en fait les rats sont en train de l'abandonner et que vous est-ce qu'elle le réalise vraiment quoi et qu'est-ce qu'elle a fait pour en arriver là qu'est-ce qu'elle a fait pour en arriver dans cette situation car on parle peut-être d'une personne qui est seule alors pour ça je vais regarder avec l'oracle des miroirs tout simplement et je vais essayer de ne pas la faire trop longue la vidéo non plus pour ne pas vous faire exploser les neurones et que votre tête dégouline à travers votre cerveau se mette à fondre je dis des bêtises bon en fait il fallait que je le fasse le message j'avais envie je pensais je ne sais pas donc voilà donc demain comme ça au moment où je me leverai je me fais une journée off quand même je vais essayer de profiter de ma journée d'anniversaire c'est un cadeau de se dire je ne fais rien aujourd'hui je vous profite tout simplement pensez à votre famille pensez à vos enfants à vos amis pensez à rien faire aussi c'est important c'est ça qui est intéressant dans la vie et pensez surtout à vous reposer et pensez à vous voilà après avoir vu la vidéo ou pas d'ailleurs vous la verrez si vous devez la voir si vous ne la voyez pas donc cette personne elle fait un point sur ses origines les valeurs de la terre donc là on retrouve la mère aussi elle observe peut-être que cette personne elle a aussi beaucoup critiqué sa mère il y a des fois on critique tout le temps les mères mais il y a des mères qui se retrouvent seules il y a peut-être un père qui a été absent dans l'éducation qui travaillait beaucoup qui n'était jamais là à la maison il y a peut-être aussi quelqu'un une maman qui a vécu des traumatismes de sa génération qui a fait comme elle pouvait mais là elle observe quoi elle observe ses origines on parle d'où je viens et finalement elle s'est égarée en cours de route entre le modèle de sa mère de son père le modèle de ses copains elle s'est égarée elle s'est associée un peu comme Pinocchio en fait quand Pinocchio quitte la maison et qui s'associe à des renards en fait à des saltimbanks mais en fait qui sont des personnes mauvaises en l'occurrence il n'y a pas que il y a des très bons saltimbanks il y a des personnes qui sont mauvaises donc elle s'est peut-être associée avec des personnes à l'étranger et peut-être alors là par contre il y a un homme c'est peut-être vous cet homme enfin cette énergie ce masculin sacré que vous pouvez incarner en tant que femme qui peut être un miroir magique et puis qui peut être son amour et elle est à distance parce qu'elle a pris la décision qu'il y a eu une accusation vous souhaitiez un retour vous comprenez c'était magnifique vous aviez des communications vous étiez un lien d'âme et comme par hasard il y a eu des accusations peut-être que vous vous êtes parti parce que vous vous êtes dit je ne sais pas pour quelle raison là pour le coup il y a eu des accusations pour vous et je pense que ce sont ces personnes qui ont touché des personnes qui ont pu s'en mêler et vous en fait je pense que vous avez compris que cette personne était entourée de renards pas de bons renards justement mais de personnes louches un environnement une famille pas tout le monde est tordu dans la famille mais un enfermement dans cela dans ce masque en fait dans ce masque cette personne elle porte une armure un masque qui a été construit avec des modèles et peut-être c'est pas à cause de sa famille c'est peut-être aussi après sa part de responsabilité de s'associer avec des mauvaises personnes et là je ne sais pas je sens le côté l'argent je ne sais pas vous savez on vit dans une société maintenant il y a des gens ils font pousser de l'herbe chez eux il y en a qui livrent de l'herbe tout le monde peut faire des trucs trafiqués vous voyez je sens il y a le CBD il y a le ci il y a le là il y a toujours qu'il y a du trafic je sens du trafic pas forcément du gros trafic mais je sens des choses faites c'est pas la personne qui fait pousser un plant d'herbe chez elle je veux dire je n'ai rien contre ça du tout il y a plein d'amis qui font ça je trouve ça sympa mais c'est fait dans l'éthique il n'y a pas un trafic je sens qu'il y a de l'argent qui a été mal placé investi je ne sais pas un truc associé à des choses pas claires pas claires vraiment pas claires ça y est on monte une entreprise mais en fait on récupère de l'argent on crée une entreprise si on est au chômage on récupère il y a l'AC qui vous s'aide à la création d'entreprise j'ai l'impression que cette personne elle peut être dans des délires à prendre de l'argent dans des trucs comme ça et s'associer pour prendre de l'argent mais pour faire autre chose mais avec l'étiquette de faire un truc voilà donc après ça peut être des trucs des jeux d'argent des petites parties de poker elle joue avec du poker il y a des gens qui jouent au poker avec elle les gens c'est pas pour le plaisir de jouer au poker c'est pour le plaisir de prendre votre argent vous voyez ça peut être des amis comme ça vous voyez moi j'en ai eu dans mon ancienne famille il y avait des gens il y avait une personne qui était il ne faut pas le dire mais de la mafia et bien ça c'est fini que la personne elle était assassinée c'était le mari de ma grande tante que je n'ai pas connue la tante de mon père qui est décédée je parle d'histoire mais en tout cas nous on m'a éduqué à éviter cela parce qu'à Marseille il y avait la mafia il y a toujours d'ailleurs la mafia à Marseille et il y a beaucoup de milieux culturels à Marseille où sous prétexte que ce sont des bobos des bobos et puis trafiquent ils vendent des extasies les bobos et ce n'est pas les gens du quartier qui font ça vous comprenez les gens du quartier je pense à des endroits comme le jardin le va où les habitants n'aiment pas le jardin le va parce qu'en fait dans ces soirées-là il y a beaucoup de trafic de drogue et ce n'est pas les habitants du quartier ce sont des trafiquants plus aisés on les remarque au moins ils sont habillés avec des marques le temps il est temps donc là il y a un truc qui c'est il y a un timing il y a sur les projets ça en parle de projets ça en parle de passion il y a eu une trahison il y a eu sur on essaie il y a eu la création on a quelque chose on pensait que c'était un vrai projet mais finalement il y a eu une trahison on pensait trouver un accord cette personne elle s'est faite trahir là au moment où je vous le dis c'est en lien avec le travail les accusations alors peut-être vous vous vouliez travailler avec cette personne vous avez fait une proposition de travailler sur des trucs sains peut-être dans les dennes parce que vous avez peut-être des passions communes mais apparemment cette personne s'est associée là à l'étranger avec des gens des étrangers des étrangers quand je dis étrangers des étrangers qui sont éloignés des valeurs qu'on a ici vous voyez donc il y a eu des accusations vous on vous a cette personne elle regrette peut-être de vous avoir dit non ton projet il est nul c'est pour ça qu'il y a une continuité c'est pour ça que je n'espère s'ouvrir un peu plus la semaine prochaine je vais faire un autre message mais un peu plus éloigné pour voir que ce ne soit pas trop redondant mais il y a une continuité on creuse un peu plus il y a des détails qui ressortent après ça passe bien entendu une nouvelle histoire puisqu'on a d'autres énergies sur la table donc il y a l'histoire avec le travail et c'est un échec donc c'est le travail il y a un truc qui se casse la figure et là il y a un sentiment d'échec et là elle ouvre les yeux cette personne que vous elle vous observe cette personne elle pense à vous elle pense à vous elle pense à vous elle vous voit peut-être vous peut-être que vous étiez fatigué à un moment donné cette personne peut-être qu'à un moment donné vous n'étiez pas bien on ne vous a pas calculé elle vous a laissé de côté maintenant vous vous avez retrouvé la tranquillité vous êtes zen vous êtes dans la victoire vous êtes dans la réussite et c'est bien vous si cette personne vous êtes en contact enfin vous avez été en contact et vous vous êtes zen vous il y a l'idée la victoire ça serait de se réunir amicalement avec vous un retour amical une réunion ça c'est le message après la trahison hop 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 on remet de l'équilibre de communiquer quelque chose de positif alors peut-être qu'elle a quand même une victoire ça peut être que finalement constatant l'échec de cet échec qui est au centre du jeu là quand même cet échec cet égarement elle s'est égarée cette personne elle s'est trompée elle s'est trompée elle n'a pas pensé à mal elle pensait qu'elle est ce qu'elle allait faire ça allait bien on passe de l'échec à la victoire la victoire serait de revenir vers nous donc elle a envie de venir vers vous vous dire quelque chose parce que ça serait que justice divine c'est à dire la roue tourne la roue tourne toujours donc la roue tourne donc la roue tourne c'est qu'à un moment donné il y a le retour de manivelle cette personne se prend au retour de manivelle par rapport à la décision qu'elle a prise elle se retrouve seule voilà et elle a pris ses décisions orientées par ses peurs allez on a l'étude et oui donc elle étudie elle pense elle pense dans sa tête à vous examen miroir d'accord là je vais l'apprendre celle-là le miroir magique alors le miroir magique ça peut être une illusion lorsqu'on n'est pas clair lorsqu'on est bourré de peur on fait des mauvais choix on choisit l'illusion on a la lumière on choisit l'obscurité d'accord donc là le miroir je ne vais pas la mettre ici qui est la justice le contrat alors on n'est pas obligé de sortir des contrats se libérer de contrats et puis la personne ne revient pas vous n'appelez pas vous rencontrez une autre personne les contrats il y en a plein elle a raté le contrat peut-être cette personne elle a raté sa chance alors elle a peut-être raté sa chance vous avez peut-être refait votre vie ça vous fait penser peut-être vous avez fait votre vie vous êtes bien en ce moment vous regardez des vidences pour le plaisir parce qu'il y a plein de gens qui regardent les vidences pour le plaisir et vous faites partie de ces gens là et ça vous fait penser à une personne avec qui vous avez vécu un peu ça et donc boum l'univers l'univers là on est sur la carte du cosmos le cosmos chakra coronal c'est l'univers elle le pense à vous elle s'auto ses guides alors ça ça peut-être aussi peut-être que vous avez des guides en commun je ne sais rien peut-être que cette personne est quand même un peu spirituelle peut-être que quand d'un coup on se retrouve un peu esselé un peu comme le roi Arthur bon le roi Arthur se fait trahir Pagoniave qui a un amant qui est l'Ancelot le meilleur ami du roi il y a cette histoire dans le roi Arthur et puis sur autre style il s'effondre il y a l'idée d'une communication parce que peut-être qu'elle a une révélation peut-être qu'elle se dit la justice ça serait au moins de vous appeler pour vous dire je me suis trompé parce que si quand même cet empereur il a quand même une base de manière il peut être juste il peut être juste cet empereur et donc s'il est juste il revient à se dire j'ai accusé quelqu'un et lui peut-être il vit ce que vous avez vécu il se fait peut-être maintenant rejeter aussi dans ce cadre là un retour en arrière il se fait rejeter voilà par les personnes qui l'abandonnent alors qu'est-ce qu'elle ressent pour vous cette personne qu'est-ce qu'elle ressent pour vous cette personne alors cette personne ça peut être la distance on a la terre on a la lune on retrouve la mer donc par rapport à la mer il y a peut-être sa mer peut-être cette personne j'ai pas dit mais c'est aussi la sainte Nathalie aujourd'hui je vous dis merci à toutes les Nathalies ma marraine il y a deux autres Nathalies que je suis sûr que ce sont des bonnes personnes une dame qui fait du Reiki et une dame qui est une mère c'est peut-être une mère qui est de bons conseils mais qui peut-être un peu étouffante mais je sais que c'est une bonne personne et un soutien la lune le 8 de coeur les illusions lâchent elle abandonne ses illusions le 8 de coeur le 8 de coupe ça nous renvoie elle lâche prise elle lâche prise sur les 8 coupes là d'accord à l'étranger il y a un truc qui et elle ressent 3 et 2 5 l'envie d'une union il y a un cycle c'est peut-être on est sous l'énergie du portail énergétique du lion et de la nouvelle lune du lion il y a peut-être un cycle qui arrive sur les 14 prochains jours où il va y avoir la pleine lune et 3 et 2 plus 1 6 ça nous fait l'amour et là on a un 9 inversé qui me fait penser à un 6 donc elle a le désir cette personne d'envoyer un message un cadeau à une personne vous voyez la lettre le livre et la personne qui attend c'est peut-être vous qui attendez de ces nouvelles et l'empereur le masque c'est pour ça que je disais le masque tout à l'heure cette personne elle doit faire un choix il est temps de choisir de faire des choix est-ce que je reste avec des gens je pense que cette personne peut-être qu'elle lâche des gens là qu'elle est obligée dans sa situation de constater qu'elle s'est trompée donc de constater qu'il y a des gens autour d'elle qui sont bourrés de peur et qu'il ne faut pas les appuyer mais ils sont bourrés de peur les gens qui fonctionnent de travers souvent sont bourrés de peur donc 3 et 6, 9 elle a fait l'introspection 9 et 8 17 c'est l'étoile il y a quand même le choix de l'étoile le choix de l'âme sœur le choix de la flamme mais la bonne flamme pas la flamme maléfique la flamme multicolore elle a le désir avec le 7 le désir elle a du feu avec le trèfle elle a envie de faire un choix elle fait un choix elle a fait maintenant son choix je pense à cette personne elle fait le choix de quoi elle fait le choix de la bague peut-être parce que cette personne vous lui avait fait elle fait le choix de la bague et du rendez-vous et ça se rejoint elle fait le choix de vous inviter pour vous voir là dans les prochains là bon oui ça ne pourra pas être le cas pour tout le monde mais là c'est assez proche là donc l'association elle a envie aussi de s'associer avec vous de travailler avec vous de travailler le langage de travailler on est sur le chakra du pésticulaire ce qui nous parle de l'anglage elle a envie de travailler l'union 2 et 5 on a une papesse et un pape ce sont quand même des enseignants des personnes qui s'occupent des autres de travailler auprès des autres et peut-être vous pouvez vous associer avec cette personne parce que vous vous intéressez un peu à des choses spirituelles et elle a peut-être fait le choix à un moment donné de la matière et donc là elle revient à quelque chose de plus spirituel donc il y a quand même l'union il y a l'union il y a une invitation un rendez-vous et il y a quand même cette personne a envie de vous contacter pour vous parler vous inviter à avoir un rendez-vous en étant à l'écoute de son coeur cette personne à l'écoute de son coeur elle a envie de vous inviter de vous proposer un rendez-vous et elle se rend peut-être disponible son état d'esprit au changement au déplacement elle se déplace ici vers vous elle le pense vous voyez la pensée elle regarde le déplacement le voyage la valise c'est le déplacement donc c'est c'est un déplacement aussi de sa symboliquement de sa psyché voilà il y a encore l'idée du déplacement cet échec l'amène vient à revenir à une fin cette fin de scie qu'on retrouve le distefeu donc elle lâche le poids elle lâche le poids des autres elle s'est peut-être tellement mis le poids des autres puis elle a fonctionné comme les autres et puis elle s'associa aux mauvaises personnes donc ce poids des autres ce mécanisme d'avant étant un échec qui d'ailleurs ça peut être elle s'associa sentimentalement avec une personne dans le cadre du travail et ça a été un échec voilà donc elle va vers là maintenant elle va vers la victoire l'examen et la correspondance il y a quand même l'idée du message donc 15 et 22 ça nous fait 37 37 on retrouve le 10 encore 3 et 7 10 c'est le timing la roue c'est le timing mais il faut qu'elle active la manivelle la roue elle tourne pas seule et des fois quand je disais c'est peut-être prise la foudre hier ou avant-hier ou juste avant-hier elle a une révélation c'est peut-être prise une tour une tour que soudainement elle s'est égarée d'ailleurs ça peut être aussi dans un moment étant perdue parce que si elle a quand même une âme de coeur un peu spirituelle et compagnie qu'elle s'est associée à des mauvaises personnes et qu'à un moment donné elle est prise dans un tourbillon de bêtises et de folies avec des gens qui sont pas stables et sains d'un coup elle s'égare elle peut très bien en perdre il y a beaucoup de gens qui font des crises de délire qui font des oublis qui font n'importe quoi pour s'échapper ils partent parce qu'en fait les gens ne comprennent pas autour d'elle mais elle s'est barrée elle s'en va de là elle s'en va du mauvais côté du diable le 15 c'est le diable elle abandonne le mauvais côté du diable pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux il y a elle va vers le 21 il y avait le 21 elle va vers le lien éternel si vous avez un lien éternel bien entendu est-ce que ça veut pas dire qu'il est depuis la naissance de votre âme elle était à la naissance c'est pas ça que je suis en train de dire c'est peut-être qu'il y a quelque chose de fort un lien fort avec vous vous êtes un couple qui pourrait éventuellement ce couple là il peut se perdre ici se retrouver là se rapprocher ici c'est des couples là qui se finalement malgré les séparations ils se retrouvent parce qu'ils se sont appris des choses peut-être que voilà ils se sont transmis des choses vous lui avez transmis des choses il y a un truc éternel elle se dit que vous ça peut être vous la victoire vous êtes dans un bon cycle là on a 21 plus 29 5 ça fait 50 ça nous fait quand même le 5 du pape de l'union et en effet miroir il y a encore un message 21 12 donc il y a l'heure miroir 01 10 allez la voir en complément tapez sur internet vous regardez 2-3 sites différents généralement ils disent à peu près les mêmes choses et là il y a aussi le 21 12 voilà il y a l'idée de cela et du 10 derrière défraîchir l'ego alors elle a sauté mais je vais l'apprendre puisqu'on parle d'union elle se reconnecte à son coeur et là elle n'est plus dans le mental elle n'est plus dans l'illusion elle n'est pas dans la dualité 5 plus 36 ça me fait bien 41 5 plus 36 elle a bien fait le choix de votre union 5 plus 36 41 on retombe sur 5 donc un empereur un 4 41 c'est un 4 qui refait le choix d'un nouveau départ et ce nouveau départ c'est cette union une union basée dans le coeur parce que peut-être qu'il fallait qu'elle le passe par cet événement par ce cet abandon ce rejet tout ça cette histoire pour réaliser pour s'y éclairer pour être illuminé et comprendre que vous l'aviez peut-être prévenu de tout ça et qu'elle a été injuste avec vous il y a l'histoire de la justice aussi on l'a aussi dans l'énergie de la roue de la fortune la justice divine elles arrivent mais 3 il y en a 2 j'en prendrai qu'une donc le 3 oui elle a le désir de traverser de venir à vous correspondance 7 j'en prends qu'une voilà voilà le choix le 22 le choix elle fait le choix 22 plus 7 ça nous fait 29 29 ça nous fait 11 donc elle fait le choix de l'union parce que le 11 nous renvoie au 2 donc elle a l'idée elle a augmenté elle fait le choix de la terre elle fait le choix de communiquer maintenant elle refait le choix elle est partie là vous êtes partie là et vous vous retrouvez à un moment donné de l'autre côté puisqu'il y a l'escalier qui redescend aussi vous vous retrouvez en équilibre entre l'ombre et la lumière elle fait le choix de la reine de terre elle fait le choix d'être une reine de terre et une bonne reine de terre elle a des valeurs si elle doit créer des choses qui sont en lien avec la terre l'environnement et c'est là ça ne sera pas pour vendre de la cocaïne ça sera peut-être pour cultiver je n'en sais rien moi des plants de tomates oui d'accord avec vous même si ce n'est pas passionnant peut-être mais il y en a qui adorent faire du jardinage voilà moi j'ai des petites tomates qui poussent ici c'est la première fois que je plante des tomates par la façon comme ça c'est ridicule mais bon ça me fait rigoler parce que j'ai fait ça avec le petit vous voyez c'est refaire une activité d'homme qui est père de famille avec un enfant et de ne pas faire tout le temps la Playstation voilà 2 et 2 4 on retrouve l'empereur le bon peut-être empereur qui est encore un peu dans l'hésitation la dualité 4 et 7 11 on retrouve la force quelque chose d'équilibré elle revient vers de l'équilibre donc donc voilà après je vais juste prendre pour ne pas me faire trop long le message parce qu'après c'est peut-être trop long donc ça dit qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle ressent qu'est-ce qu'elle va faire je vais juste en faire en prendre une qu'est-ce qu'elle va faire qu'est-ce qu'elle va faire avec l'oracle de Béline est-ce qu'elle va vous écrire là voilà l'abondance le soleil le 11 après la trahison qu'elle porte et qu'elle s'est trahie elle-même vous elle a cru que vous l'aviez trahi vous si vous êtes parti que vous avez mis un stop si vous l'avez fait si vous l'avez fait comprendre ces quatre vérités ce genre de choses ça l'a rendu malade cette histoire son mental parce que vous avez vu que cette personne était mental elle n'était pas claire elle était déséquilibrée c'était son propre ennemi là on revient à l'équilibre donc là il y a eu un déséquilibre qui vous a même vous rendu malade cette histoire ça vous a rendu malade vous en avez pleuré vous vous êtes senti trahi vous vous êtes dit c'est pas possible elle n'a pas compris enfin bref donc là il y a le 19 c'est l'abondance donc il y a quand même la lumière et sur la communication dans le coeur c'est l'abondance je l'ai posé ici je vais en prendre trois l'alliance par rapport à l'alliance et le travail qu'est-ce qu'elle va faire pour vous la renommée s'associer avec cette amie que vous êtes vous êtes une bonne compagnie vous êtes sage elle va vous donner des nouvelles alors elle revient elle va vous donner des nouvelles elle va donner des nouvelles à sa féminine sacrée homme ou femme parce que vous êtes vous êtes solide et elle a compris vous voyez et elle a compris que vous étiez son étoile que vous étiez solide que vous étiez une impératrice que vous étiez quelqu'un qui prenait soin alors ça c'est un beau tirage parce que en fait je vais les prendre ces cartes parce que là on a l'union parce que j'ai posé la question de l'union 7 sur 7 14 guérisons la renommée l'amitié la nouvelle vous voyez la nouvelle et il y avait quand même c'est amplifié la nouvelle elle est là quand même elle est là avec la correspondance donc deux fois la nouvelle avec le 4 de l'empereur que vous êtes aussi un empereur même si vous êtes une femme parce que vous êtes stable solide et vous savez vous en crée vous avez des valeurs de la terre et de la matière voilà j'espère qu'on y voit bien donc ça c'est cool elle fait ça et au niveau du 21 et au niveau du 21 écoutez si ça m'arrête pour mon anniversaire je vous envoie je vous mettrai plein de bisous voilà je vous enverrai plein de bisous et ouais elle revient alors toujours cette amine après la dispute elle revient discuter voilà il y a une discuter elle reprend le flambeau le 37 3 et 7 10 on revient sur le 10 l'histoire du 10 est arrivée plusieurs fois sur les cartes 3 et 7 10 13 il y a une transformation bien entendu il va bien falloir rediscuter de cela et bien s'assurer que cette personne n'est plus un pan c'est faire la différence entre un pan et un castor voilà voyez et un rat et une chouette voilà bien s'assurer de ça mais il y a quand même derrière je viens parler amicalement dans un premier temps parce que ça ne serait que justice si vous êtes une belle personne qu'on revienne vers vous surtout si vous l'avez donné de l'amour à cette personne et du bon amour je ne vous parle pas que de charnel vous lui a donné beaucoup de choses voilà et qu'est-ce qu'elle va vous dire cette personne je vais prendre au hasard une carte bon elle a envie d'avoir de monter un projet avoir un enfant avec vous si vous voulez avoir un enfant mais ça peut être un projet monter une activité on vous dit que ce soit un enfant ou un projet j'ai envie c'est une envie qui illumine mes pensées peut-être que vous lui avez parlé déjà de ce projet à cette personne et elle avait dit non parce qu'elle vous a pris pour une folle en tout cas elle s'intéresse sur sa vie et elle rêve de vous et je vais en prendre un dernier elle vous demande de patienter encore un peu voilà mais bon patienter encore un peu c'est pas non plus dans 6 mois elle rêve de vous et elle ne va pas bien bon donc c'est pour ça qu'elle ne va pas bien mais elle vous demande d'avoir confiance en elle parce qu'elle a si cette personne vous avez été bonne avec elle la vie la retourne elle se reprit le retour de manivelle bon après moi je pense qu'il y en a qui vont recevoir des messages elle s'interroge sur sa vie elle est perdue elle s'illusionne voilà donc ça c'est ce qu'elle se rend compte de tout ça et peut-être que vous lui avez dit déjà et là elle le vit concrètement dans la matière voilà en attendant si j'ai un message aujourd'hui je vous le dis et pour finir sur les anges gardiens puisqu'on a eu les heures miroirs qui nous renvoient aux anges gardiens on va prendre un conseil et un message de cet ange gardien pour cette personne voilà quel est quel soutient les anges dans cette histoire les énergies dans l'ordre invisible voilà elles sont très belles ces cartes j'ai envie d'en prendre une dernière pour voir par curiosité et par curiosité voilà on revient la morale de l'histoire c'est frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent le 4 de terme le 4 de terme voilà c'est la synthèse de cette histoire maintenant il y a de bonnes décisions d'affaires après la frivolité et les soucis excessifs relatifs à l'argent cette carte nous dit que maintenant il y a des bonnes décisions à faire d'affaires et de partager ses richesses avec les moins nantis c'est ce que je vous disais au départ et vous je pense que vous êtes riche dans le sens large dans le sens utère et que vous partagez vos richesses avec les personnes et cette personne elle vous aime tomber en amour ou faire une demande en mariage cette personne elle vous aime tomber en amour ou faire une demande en mariage nécessité de bien pondérer ses émotions une invitation à un événement social cette personne va vous inviter prochainement et très rapidement et moi je sotterai que ce soit le 27 pour mon anniversaire pour parce que je suis comme vous j'aime bien avoir des nouvelles et donc si ce n'est pas le cas ne vous inquiétez pas on fera la fête ce soir enfin la fête brèvement avec mes amis quelques personnes pas grand monde on n'est pas obligé d'être des milliers pour fêter un petit anniversaire moi je ne fais pas de chichi de frifi pour mes anniversaires voilà ça n'est pas besoin en tout cas je vous remercie pour votre écoute j'espère que ce tirage vous a plu vous a parlé si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker et si vous avez besoin d'une guidance privée n'hésitez pas à me contacter voilà les loulous je vous embrasse bien fort merci merci beaucoup et belle journée gros bisous ciao